Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite chapitre 3, saison 1. Alors ces défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui à 15h. Alors le premier défi va vous demander de construire des structures à Cornet Crossword, à Sleepy Swound et à Kondo Canyon. Donc là ce que vous faites c'est que vous vous rendez à Cornet Crossword, comme je vous le montre dans le gameplay, ensuite vous construisez une, deux ou trois structures, voire même plus, ensuite quand vous avez construit quelques structures dans Cornet Crossword, vous allez à Sleepy Swound et ensuite vous allez construire à Kondo Canyon. Donc logiquement, dès que vous allez construire même une structure, logiquement ça devrait valider l'emplacement. Et quand vous aurez construit une structure dans les trois lieux que je viens de vous citer, logiquement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de s'approprier une tente abandonnée. Alors les tentes abandonnées, je sais qu'il y en a à Shifty Shaft, après c'est pas tout le temps, c'est aléatoire, mais je sais aussi qu'il y en a une fixe, c'est à Greasy Grove. Donc ici à Greasy Grove, là où je vous ping, donc dans le bâtiment que je vous ping, c'est le bâtiment qui est juste là, voilà celui-ci. Dans ce bâtiment, au rez-de-chaussée, il y a deux tentes qui sont abandonnées. Alors c'est dans un magasin, donc je ne sais pas si elles sont vraiment abandonnées. Donc essayez, essayez de vous approprier cette tente. Donc pour vous approprier une tente, je vais vous montrer comment il faut faire avec les tentes qui sont juste là. Regardez la Shifty Shaft, parfois aussi il y en a juste ici. Mais là je vais vous montrer avec cette tente là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous approprier une tente. Donc pour s'approprier une tente, vous allez près d'une tente. Et là vous appuyez sur carré pour s'approprier la tente abandonnée de Sigpa Paya. Ici c'est une tente abandonnée tout simplement. Celui-là c'est de quelqu'un d'autre. Donc vous appuyez sur carré pour vous approprier une tente. Et regardez, hop, ça fait comme ça. Donc là je me suis approprié la tente ici. Là c'était la tente d'un autre joueur apparemment, de quelqu'un d'autre. Là c'est la tente d'un autre joueur encore. Donc voilà, je peux m'approprier la tente comme ceci. Vous avez juste à trouver une tente et vous l'approprier en appuyant sur carré. Donc moi comme je vous l'ai dit, il y a une tente qui se trouve à Greasy Groove. Donc je ne sais pas si à Greasy Groove, elle est vraiment considérée comme une tente abandonnée. Donc essayez, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra trouver des tentes abandonnées. Comme moi je viens d'en trouver ici à Shifty Shaft. Et quand vous vous serez approprié une tente, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de conduire un véhicule dans l'eau. Là tout simplement, vous cherchez après un véhicule et vous l'emmenez dans l'eau, dans n'importe quel endroit de la map, mais où il y a de l'eau. Et logiquement, ça terminera le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'abattre des pins. Alors les pins, c'est tout simplement les sapins que vous voyez devant moi. Donc ce n'est pas les sapins gris clair comme ça, qui est en dessous de moi. C'est plus les sapins un peu sombres, verts sombres comme ça. Et en fait, c'est des nouveaux sapins qui sont arrivés sur Fortnite. Et ces sapins, quand vous allez les détruire, ça va vous former un gros tron d'arbre. Et en fait, c'est ça que le défi vous demande, c'est d'abattre 5 pins. Donc 5 sapins comme ceci. Alors vous pouvez aussi les repérer. Là, je suis au camp Cuddle. Ouais, c'est ça, Cuddle. Donc c'est juste ici, au-dessus du camp Cuddle. Donc moi, je vais détruire les sapins qui sont là. Mais vous pouvez les repérer, parce que regardez, ils ont une forme et une couleur assez unique. Donc regardez, il y en a vraiment partout. Tous les petits symboles comme ça, c'est tout simplement des sapins. Donc il y en a vraiment un peu partout. Dans tout ce côté-là, côté montagne de Fortnite, dans tout ce côté-là, il y en a quand même vraiment beaucoup de sapins avec des gros troncs. En fait, vous le remarquez, ça, c'est un sapin normal. Et ça, c'est un sapin peint. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et en fait, le but, c'est que vous allez devoir détruire 5 sapins. Alors il faut savoir que ces sapins-là, ces grands sapins, quand vous les détruisez, vous pouvez en détruire plusieurs d'affilés. Regardez, si le tronc tombe sur un autre tronc, ça détruit l'autre sapin. Donc regardez, je vais vous montrer. Là, je vais détruire ce tronc d'arbre, enfin ce sapin. Il va tomber sur ce tronc d'arbre juste derrière. Ça va détruire les deux d'un coup. Hop, peut-être même le troisième qui est juste à droite. On va voir. Hop, non, ça ne le détruit pas. Mais si ça ne le détruit pas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper un coup de pioche. Là, je suis trop près de l'arbre. Ah, ben non, c'est bon. Regardez, ça l'a détruit. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est taper contre le tronc. Et le tronc, en fait, il va percuter les autres arbres, les autres sapins. Et ça va les détruire automatiquement. Donc pour réaliser le défi, ce que vous devrez faire, c'est tout simplement détruire 5 sapins, comme ça. Pour obtenir 5 troncs. Et terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, c'est un défi pas trop compliqué. Si vous venez au même endroit que moi, vous allez le faire assez facilement. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier avec un baril de bouclier. Alors il faut savoir que les barils de bouclier ont été ajoutés il n'y a pas longtemps. Donc c'est un nouvel objet sur Fortnite qui a été ajouté il y a quelques jours. Et ces barils de bouclier, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres. Posés au sol, comme ça, sur la map de Fortnite. Et vous allez pouvoir aussi en obtenir dans des ravitaillements. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est un emplacement où vous allez pouvoir acheter justement ce baril de bouclier à un personnage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher un baril de bouclier pour réaliser le défi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer tout simplement ici sur la map. Donc c'est en dessous de Logjam. Et à cet emplacement-là, il y a le lieutenant John Lama qui se trouve. Justement, il y a un Lama juste à côté en plus, c'est encore plus stylé. Donc vous pouvez même tuer le Lama, prendre le loot et ensuite vous parler au lieutenant John Lama. Et là, regardez, il va vous proposer d'acheter un baril de bouclier. Il vous faudra bien entendu 250 lingots d'or pour l'acheter. Ensuite, quand vous avez le baril de bouclier, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le poser au sol et récupérer 100% de votre bouclier pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, vous avez juste à attendre. Il faut savoir que le baril de bouclier est cassable. Donc les ennemis peuvent le casser. Vos alliés peuvent aussi profiter du baril de bouclier, mais les ennemis aussi. Donc si vous avez des ennemis aux alentours, eux aussi ils prendront du bouclier. Donc voilà, quand vous aurez 100% de shield, vous aurez terminé le défi et vous aurez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de se téléporter en utilisant des failles à différents avant-postes des 7. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des avant-postes des 7. Il y a au final, au total plutôt, 7 avant-postes des 7. Donc vous allez pouvoir réaliser ce défi dans 7 emplacements. Alors bien évidemment, moi ce que je vais faire, c'est je vais me rendre à Logjam qui est juste ici. Parce qu'en fait, il y a 3 avant-postes assez rapprochés. Donc il y a celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci qui se trouve à côté de Loot Lake. Voilà. Et il y a un troisième avant-poste qui se trouve à côté du camp Cuddle, juste ici. Donc je vais utiliser la faille de l'avant-poste qui est juste en dessous de moi pour rejoindre l'avant-poste qui est plus ou moins là-bas. Et puis ensuite, je vais me diriger vers l'avant-poste qui se trouve plus ou moins là-bas. Donc voilà, ça c'est ma petite technique. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser 3 failles. Enfin, une faille dans 3 avant-postes différents. Donc là, vous voyez, il y a 3 failles. Donc si bien évidemment, vous testez d'utiliser les 3 failles. Donc vous utilisez celle-ci. Ensuite, vous utilisez celle-là et celle-là. Et que ça valide votre défi en utilisant ces 3 failles au même endroit. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas. Comme ça, ça aidera la communauté. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut utiliser une faille dans 3 avant-postes différents. Donc là, je vais prendre tout simplement la faille la plus haute. Je ne sais pas si ça a vraiment une différence. Mais je vais prendre la faille qui est la plus haute. Et je vais me diriger vers l'avant-poste qui est juste ici. Voilà, juste ici. Ensuite, je vais prendre une faille qui est près de cet avant-poste là-bas. Hop, je remets le ping. Et je vais me rediriger vers le 3ème avant-poste. Ok, donc là, je suis arrivé à l'avant-poste qui se trouve à côté du camp Kedol, juste au-dessus. Et regardez, là aussi, il y a 1, 2 et 3 failles. Je pense que normalement, à chaque avant-poste des sets, il y a toujours 3 failles à utiliser. Donc là, hop, j'utilise celle-ci. Donc logiquement, ça validera mon deuxième emplacement. Et maintenant, je vais me rendre à cet avant-poste des sets pour faire mon 3ème emplacement. J'avais carrément oublié qu'on pouvait encore chevaucher un requin. Donc c'est plutôt pas mal. On va accélérer un peu. Hop, voilà. Et maintenant, on va quitter tout simplement. Hop, voilà. Donc maintenant, je suis au 3ème avant-poste. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une 3ème faille qui est juste ici. Donc voilà, l'avant-poste, il est juste là. De toute façon, à chaque fois, il y a un petit rond comme ça. Et il y a un petit truc métallique. Et en fait, les failles se trouvent tout autour. Donc là, il y en a une, deux. Et là, je ne vois pas la 3ème. Ah, si elle est juste là, regardez. La 3ème se trouve là. Donc là, j'utilise la 3ème faille au 3ème avant-poste des sets. Et comme ça, j'aurai terminé le défi. Ce qui vous débloquera les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec un canot motorisé ou des missiles de canot motorisé. Donc les canots motorisés, c'est tout simplement les bateaux que vous voyez là. Regardez ça, c'est un canot motorisé. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des canots motorisés. Alors, j'ai deux possibilités pour réaliser ce défi. Parce qu'en fait, il n'est pas précisé qu'il faut détruire des structures adverses. Donc je pense que si maintenant, vous allez avec un canot motorisé et que vous détruisez des structures comme je suis en train de le faire avec votre bateau. Donc voilà, vous passez sur les objets en détruisant. Par exemple, regardez là, j'ai des trucs 4, 5, 6 objets. Donc je pense que ça peut fonctionner. Ou alors, carrément, vous détruisez la cabane en utilisant vos missiles. Voilà, comme ceci. Et je pense que ça détruit les structures. Parce que c'est quand même des structures. Donc je pense que vous pouvez valider le défi comme ça. Si bien entendu, ça ne valide pas votre défi si vous détruisez des structures comme ça posées au sol sur Fortnite. C'est qu'il faut détruire des structures adverses. Donc là, tout simplement, je vais chercher après des structures adverses. Et dès que j'en trouve, je vais détruire les structures avec mon canot motorisé, donc mon bateau. Ou alors avec le lance-missile. Donc là, il n'y a pas de structure adverse. Donc je vais aller dans le camp adverse. Donc bien entendu, je pense que ce défi, vous pouvez, si vous devez détruire des structures adverses de personnes, des adversaires, voilà, faites-le en fort d'empoing que je pense que vous pouvez le faire. Donc là, regardez, il y a des structures adverses. Boum, je tire sur les structures et je les détruis. Et pour terminer et valider le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire, je regarde ça, c'est détruire 3 structures. Non, 30 structures pour terminer le défi. Donc soit c'est des structures adverses, soit c'est des structures n'importe lesquelles sur Fortnite, que ce soit une maison, une barrière, une caisse, peu importe. Donc il faudra détruire 30 objets, donc 30 structures pour terminer le défi et débloquer toutes les récompenses. Alors ensuite, l'avant-dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet mitrailleur. Donc vous aurez besoin de trouver un pistolet mitrailleur. Dès que vous avez un pistolet mitrailleur, ce que vous pouvez faire, c'est impliger des dégâts contre un requin. Logiquement, ça fonctionnera. Et vous allez devoir impliger 250 de dégâts contre le requin pour valider le défi. Ou alors tout simplement, vous le faites, vous infligez 250 de dégâts contre des vrais joueurs. Comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le dernier défi va vous demander d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3, saison 1. Alors moi, je vais tout simplement me diriger vers Logjam parce que je sais qu'il y a deux machines à deux distributeurs automatiques juste ici. Donc je vais bien évidemment faire attention de ne pas me faire tuer parce qu'il y a un ennemi. Je vais prendre une arme et en fait, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter trois armes à trois armes. Ça peut être des objets de soins, ça peut être des armes. Mais vous allez devoir utiliser le distributeur automatique trois fois pour terminer le défi. Donc regardez, hop, le distributeur automatique est juste là devant moi. Voilà, juste ici. Donc j'appuie sur carré. J'achète par exemple, je pense même que ça fonctionne avec des munitions. J'achète des munitions, j'achète un pistolet mitrailleur, j'achète un autre pistolet mitrailleur comme ça. J'ai acheté trois choses dans un distributeur automatique et là, normalement, j'aurais terminé le défi. Je ne pense pas qu'il faut acheter trois objets dans trois différents distributeurs automatiques. Mais si jamais il faut acheter trois objets dans trois différents distributeurs automatiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ça aidera la communauté. Mais logiquement, je pense qu'avec un seul distributeur automatique, vous pouvez acheter vos trois objets. Et quand vous aurez acheté les trois objets, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz